Bonjour et bienvenue sur la chaîne I am yoga vous pouvez également me suivre sur mon blog I am yoga point blog je suis Véronique Tarieux et je suis votre professeur pour la pratique de la posture d'aujourd'hui qui est la montagne vous allez la découvrir et vous la pratiquez tous les jours sans le savoir mais là on va raffiner votre posture de tous les jours donc c'est une posture qui renforce les cuisses les chevilles les genoux les hanches qui allonge le dos et qui permet aussi de sentir son équilibre de sentir si on a le mental agité donc c'est une belle posture qui a beaucoup de bénéfices donc je vous propose de vous mettre en position debout et de venir trouver et de venir placer vos pieds à la largeur de vos hanches alors pour savoir si vos pieds sont à la largeur des hanches vous propose juste de rapprocher les chevilles l'une contre l'autre d'ouvrir vos pieds de lever les talons de les rabaisser là normalement vous êtes dans la largeur vous avez la largeur de votre bassin de vos hanches donc une fois que ça c'est fait vous pouvez fermer les yeux et vous vous balancer d'avant en arrière de droite à gauche puis de vous stabiliser c'est là que vous pouvez sentir votre équilibre du jour si votre mental est calme vous aurez peut-être plus de facilité à rester stable s'il est agité peut-être que votre montagne bougera avec le vent de la journée une fois que vous avez mis que vous avez senti vos points votre ancrage au sol vous allez soulever vos orteils et bien appuyer la base du gros orteil dans le sol la base du petit orteil et les talons et à ce moment là vous pouvez remettre vos orteils à plat sur le tapis vous poussez bien les pieds dans le sol et quand vous allez bien pousser les pieds dans le sol vous allez sentir que vos quadriceps s'activent que vos genoux votre rotule remonte donc vous avez vous sentez une force une énergie qui vient du sol et qui monte jusque en haut des jambes fois que vous êtes là il faut placer le bassin il faut laisser le bassin en position neutre imaginez votre bassin comme un bol d'eau dans laquelle l'eau ne coule ni vers l'avant ni vers l'arrière ensuite vous pouvez engager votre transverse alors pour savoir comment faire pour engager son transverse ou pour plutôt en prendre conscience de là où il est je vous propose de faire comme si vous souffliez dans un ballon de baudruche et là vous sentez bien une contraction ici en bas de l'abdomen c'est là où se situe votre transverse puis vous continuez à progresser comme ceci continuez à allonger votre colonne à allonger votre tête le menton légèrement rentré et vous pousser le sommet de votre crâne vers le ciel rien qu'en faisant ça vous devez sentir l'allongement de votre colonne vertébrale puis une fois que tous ces points sont faits vous roulez les épaules vers l'arrière et vers le bas et là vous allongez vos doigts vos bras sont actifs jusqu'au bout des doigts et là ça y est vous êtes dans votre position de la montagne donc sentez la force qui vient du sol l'allongement vraiment on se sent bien ancré et on sent des renforcements au niveau des cuisses et puis au niveau de la posture générale de la silhouette on sent aussi le renfort au niveau des pieds peut-être sans les crisper au sol on sent le renforcement au niveau des chevilles des genoux des hanches les fessiers sont actifs mais sans contraction poussée et je vous propose de fermer les yeux et de visualiser visualiser que vous êtes au pied d'une montagne observez comment vous vous sentez au pied cette montagne est-ce que vous vous sentez confiante ou confiant sûr de vous ou vous sentez-vous tout petit à côté de cette montagne immense votre mental peut même vous dire n'y va pas mais vous finissez par choisir de gravir votre montagne vous commencez votre ascension doucement tranquillement et vous profitez de tout ce qui se présente devant vous le chemin avec de la terre un peu d'herbe l'odeur de l'herbe peut-être la fraîcheur qui vient du sol avec la rosée du matin peut-être sentez-vous le parfum des fleurs entendez-vous le chant des oiseaux et vous montez vous montez vous commencez à voir au loin et vous commencez à voir devant vous une vue plus dégagée et vous arrivez à la croisée de chemin un qui vous donne l'ascension de la montagne facile mais longue un autre qui vous donne l'ascension de la montagne un peu plus difficile et un peu moins long et enfin le dernier sentier où l'ascension est la plus difficile mais le temps le plus rapide peu importe le chemin que vous prenez l'important est d'arriver au sommet vous prenez le chemin que vous avez choisi de prendre aujourd'hui et vous grimpez vous grimpez le chemin devient de plus en plus caillouteux un peu plus escarpé plus raide peut-être mais vous vous apercevez que plus vous montez et plus la vue devient magnifique incroyable et vous arrivez enfin au sommet vous êtes fiers d'arriver à ce sommet quel que soit le chemin que vous ayez pris et puis vous voyez au loin les maisons les rivières peut-être apercevez-vous des gens tout petits et vous vous sentez grand grande vous sentez plein de force et vous vous rendez compte vous prenez conscience que de gravir sa montagne intérieure c'est comme de gravir les difficultés que vous rencontrez dans la vie nous les voitons pas énormes au départ et une fois qu'on les a affrontées nous n'en faisons plus une montagne avec cette prise de conscience qui vous rend le sourire qui vous donne de la confiance vous redescendez un pas plus léger plus alerte et vous savourez votre prise de conscience et vous savourez tout ce qui va arriver ici et maintenant et une fois que vous êtes arrivé en bas de votre montagne vous savez que vous pourrez revenir gravir votre montagne à n'importe quel moment et que vous arriverez quoi qu'il advienne à arriver au sommet quand vous le souhaitez vous pourrez rouvrir les yeux doucement tranquillement regarder au loin et sentir toute la force et la confiance en vous vous pouvez aller lâcher maintenant la posture faire aller les jambes les pieds les mains ou décontractés donc cette posture peut se pratiquer les bras le long du corps mais on peut aussi la pratiquer les bras au-dessus de la tête donc pour les personnes qui ont de l'hypertension des problèmes cardiaques je vous conseille de garder les mains près du corps en bas vers le bas pour les autres vous pouvez les amener vers le haut et vous verrez si en plus vous l'accompagne du regard vers le ciel vous verrez que les ressentis sont complètement différents donc il est aussi indiqué et de faire attention pour les personnes qui ont des problèmes aux genoux aux chevilles aux hanches de maintenir moins longtemps la posture donc peut-être que la visualisation sera un petit peu plus fastidieuse pour vous mais essayez pratiquer et vous verrez donc je vous laisse pratiquer je vous laisse avoir vos propres ressentis et si cette vidéo vous a plu vous pouvez cliquer en bas et vous abonner cliquez sur la cloche pour être averti de chaque nouvelle vidéo qui sortira et puis si vous voulez la partager faire bénéficier d'autres personnes des bienfaits du yoga je vous invite à liker cette vidéo je vous remercie pour votre contribution et je vous dis à bientôt Namasté Namasté je vous remercie je vous remercie de la cloche